Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo moitié unboxing, moitié recette dans ma nouvelle cuisine ça va être la première recette dans ma nouvelle cuisine si vous avez suivi un de mes vlogs que j'ai posté il y a quelques semaines j'étais à la recherche de petits pots de yaourt pour faire des yaourts dans mon cookéo j'en avais pas trop en magasin du coup j'ai commandé sur Amazon et je viens de recevoir mon colis avec mes petits pots de yaourt et ensuite du coup j'ai envie de faire mes premiers yaourts au cookéo dès ce soir dès tout de suite maintenant, hop là comme ça c'est fait du coup je vais vous montrer les petits pots que j'ai acheté et je vous montrerai la recette il y a plein de recettes que j'ai vues, on va en tester une et comme ça je vous dirai si ça fonctionne, comment sont mes yaourts après tant de temps au cookéo et après le frigo et s'ils sont bons bien sûr donc voilà donc si ça vous intéresse, restez avec moi bon du coup j'ai mon paquet et je vais l'ouvrir tout de suite j'espère qu'ils ne sont pas cassés que ça se balade, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse il y avait des verrines spéciales cookéo mais 25 euros les 6 là j'en ai 12 pour moins de 20 euros et je n'avais pas trouvé en boutique on va voir ce que ça donne, il y a du papier bulle quand même voilà des petits yaourts, des petits pots de yaourts ils sont mignons, regardez moi ça, parfait avec le petit couvercle qui se clipsent voilà qui se clipsent dessus, on dirait des petits pots de la laitière mais c'est vrai que moi j'achète jamais des yaourts donc du coup bah c'est vrai que dans le cookéo on peut en mettre jusque 7 du coup j'en sortir 7, je vais les nettoyer et puis les nettoyer elles restent un autre moment qu'on a pas besoin, il est presque 7h et du coup je vais les laisser 12h dans le cookéo donc pour que demain à 8h j'arrête et je les mette au frigo il faut que je les mette maximum du coup à 20h donc voilà le temps que je nettoie, tout ça, que je prépare je reviens vers vous et on va commencer la recette bon du coup je retrouve, j'ai mes petits pots qui sont tout propres donc j'ai enlevé les couvercles parce que bah pas besoin pour l'instant j'en ai pris 7, donc voilà j'ai mes petits pots donc j'ai 1 litre de lait entier, j'ai du ferment alza, mon yaourt maison voilà et j'ai pris du lait en poutre, ils le conseillent dans pas mal de recettes donc j'ai utilisé ces 3 ingrédients et j'ai ma bouilloire pour mettre de l'eau à bouillir donc voilà je vais tout simplement, je vais prendre la recette là et je vais juste rajouter par rapport à la recette le lait en poudre parce que ça permet d'être un peu plus consistant apparemment donc ils disent de prendre le lait entier à température ambiante de verser le sachet, donc je vais tout mettre là dedans pour que ce soit plus facile à verser dans les petits yaourts, les petits pots et puis bah c'est parti, du coup j'ai utilisé mon petit litre de lait pour prendre du coup un sachet donc je verse mon ferment et venir mettre 30 g de lait en poudre et puis je vais tout mélanger d'un coup tac alors j'ai pas trouvé de lait en poudre entier donc bon on va voir je pense que c'est mieux que rien j'espère 32 g exactement et puis bah je vais remuer et puis après je vais mettre de l'eau à chauffer et je vais remplir le petit pot bon du coup j'ai tout mis dans le coquet et eau et je vais venir mettre un entonnoir pour être en foutre partout parce que je me connais l'eau vient de finir de bouillir et je vais remplir je vais peut-être déplacer je vais déplacer la caméra parce que je vais me mettre ici voilà donc je vais je vais remplir au max en fait jusqu'à ce que ça ça monte au plus haut au niveau des dépôts en fait tout simplement hop là ça m'a l'air pas mal pas très équivalent partout j'ai l'impression voilà donc bah il est 7h et bah c'est parti pour 12h dans le coquet et eau et maintenant faut plus toucher donc le coquet et eau n'est pas du tout branché mais ça va partir comme ça pendant 12h on se retrouve bah demain matin bon on se retrouve on est demain matin il est 7h30 et je vais ouvrir le coquet et eau ça coule partout on va écouter hein ça a l'air d'être plutôt pris je sais pas si vous voyez ce que je montre ça coule pas donc euh je vais les fermer direction le frigo donc voilà je les ai mis là dans mon frigo dans la zone la plus froide et voilà donc faut les mettre au moins 2h donc euh j'hésite à en emmener un au travail vu que je vais mettre une glacière je vous de toute façon je vous montre quand je vais déguster le premier comment à quoi ils ressemblent bon du coup je vous retrouve il est 20h30 je suis rentrée du travail je veux enfin déguster mon petit yaourt petit yaourt au frais depuis ce matin donc du coup bah c'est parti désolé pour ma tête hein mais je suis en pyjama je suis sortie de la douche regardez-moi ça c'est juste parfait c'est juste parfait mon dieu je suis trop contente j'ai juste un petit film mais la texture il est pas du tout liquide si vous me suivez sur insta vous aurez vu déjà depuis un petit moment c'est parti c'est très très bon par contre je trouve ça manque de sucre moi je mange sucré et du coup ça manque de sucre mais ça se mange franchement la texture elle est top quoi elle se tient bien et tout je vais rajouter un peu ce que c'est ce que c'est ce sera ce sera parfait avec des petits fruits ce sera super bon bon bah voilà je vais vous laisser du coup c'est devenu un peu plus liquide parce que j'ai mélangé mais je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo cuisine vous aura plu me en commentaire si vous avez déjà fait des desserts au cookéo des yaourts des crèmes dessert tout ça ça m'intéresse et voilà souhaiter moi une bonne dégustation on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt